Musique Nous sommes aujourd'hui à la foire du livre. Alors, quel anniversaire c'est aujourd'hui ? C'est le cinquantième anniversaire, mais en fait les cinquantièmes éditions. Malgré les nouvelles technologies, on a toujours des lecteurs ? Oui, énormément. En fait, les nouvelles technologies permettent de se connecter, donc créer une communauté, et cette communauté a vraiment envie de partager leurs coups de cœur. On a vu ça par exemple, on travaille depuis quelques années avec Babelio, qui est un site de référence, vraiment des lecteurs qui s'est auto-créé, auto-généré. Nous avons intégré effectivement aussi ces lecteurs-là actifs dans notre équipe, avec des influenceurs qu'on appelle les bookstagrammeurs, ou les bookstagrammeuses, bookstubeuses, ça a un peu de nom un peu particulier. Et on s'est rendu compte depuis ce moment-là qu'on met beaucoup plus en place des initiatives où les lecteurs se rencontrent, se retrouvent. Par exemple, typiquement, la chasse aux livres, que nous organisons le week-end, juste avant l'ouverture de la Foire du Livre, qui amène plus de 5 000 personnes de la communauté à chercher des livres, et comme des fameux Pokémon ou la chasse aux œufs, vraiment, voilà, arriver et reviennent à la Foire du Livre. C'est un public hyper intéressant à captiver. Encore pas mal de sponsors aussi, on voit la Loterie, l'Europe ? Oui, alors l'Europe est effectivement un partenaire privilégié de la Foire du Livre, avec un formidable espace, un pavillon de 260 mètres carrés, avec une librairie, une espèce de rencontre, et avec un large programme d'auteurs venant d'Europe. C'est aussi une particularité pour la Foire du Livre, c'est surtout que c'est une librairie internationale où on trouve les livres dans toutes les langues de l'Union européenne. Et donc ça permet effectivement de nous ouvrir, et pas être simplement réduite à une Foire francophone. Nous sommes sur le stand d'Amnesty, mais nous sommes aussi avec Lisette Lombé, Joya Kayaga, Gazelle Péquer. Alors on présente un recueil qui vient de sortir, des rencontres et des mots, écriture conjuguée. C'est en fait un recueil qui va mixer Gazelle et Lola, c'est des rencontres entre des écrivains, ce sont des rencontres entre des écrivains et des écrivaines, avec des personnes qui ont un parcours difficile, compliqué, mais un parcours de résilience aussi. Et par exemple, moi, j'ai interviewé Gazelle Péquer, qui est une journaliste kurde, arrivée en Belgique et qui a un magnifique parcours. Oui, je pense que Lisette a bien résumé. Il y a plein d'auteurs belges qui se sont prêtés au projet et qui ont écrit sur un personnage qu'ils connaissaient. Parfois ce sont des migrants, parfois ce sont des prostituées. Moi, c'est Patrick, je lui ai donné un nom d'emprunt. Quelqu'un qui lutte pour la décolonisation à Bruxelles. Et donc, je pense que c'est un bon patchwork de citoyens qu'on peut rencontrer à Bruxelles et puis de plumes aussi belges. Oui, je suis très contente de participer à ce projet avec Lisette. On a parlé de mon histoire. Pour moi, c'était très intéressant parce qu'une femme écrit sur une autre femme. Une bonne empathie, je trouve. Et c'est très important. Et je peux dire que bientôt 8 mars. Pour ça, chez nous, on dit la vie, les femmes et la liberté. Tous les trois, c'est ensemble. On n'est pas possible de diviser. Je voudrais dire avec ma langue aussi. Jeanne Azadi. Merci. Je serai en concert le 12 mars à l'ancienne Belgique. Et donc, moi, c'est Joyce Lam. Et puis, ici, on a Lisette. Moi, j'ai pas mal de choses. Mais je viens de sortir mon dernier livre qui s'appelle « Venus Poetica » aux éditions « L'arbre à parole ». Nous sommes à la fin du livre avec M. le Bourgmestre Pierre Compagny. Un message aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que malgré les nouvelles technologies, la population bruxelloise, peut-être la population aussi de Gansoren, lit toujours ses livres avec intérêt ? Non, non. Les technologies qui progressent et tout ça ne vont pas balayer le livre tenu entre ses mains. Quand un livre est entre ses mains, c'est comme un fil électrique que vous avez de bout en bout. La communication est différente de celle qu'on a via, 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 via les médias abondants et tout ça. Et les techniques très performantes qui, somme toute, faut-il encore les suivre ? Quelles sont les actualités ? Quelles sont les activités que vous êtes en train de promouvoir politiquement ? Politiquement, je crois qu'on ne peut pas faire la politique actuellement si on ne tient pas compte du social. Et le social, ce n'est pas, comme certains pensent, distribuer, distribuer. Non. Le social, c'est le vivre ensemble. C'est la cohésion sociale. C'est essayer de voir qui risque de rester le long de la route. C'est essayer d'être ensemble, s'occuper des jeunes, s'occuper des aînés. L'intergénérationnel est très important par les temps qui courent. Parce que les gens s'isolent de plus en plus. Vous m'avez cité le cas de la technologie, des technologies. Parfois, les technologies isolent. Les gens se contentent d'être seuls et d'émettre... Chacun devient journaliste chez soi, chacun devient ceci et cela, penseur. Mais la réalité n'est pas là. La réalité, c'est le physique. Le fait qu'on peut approcher un être humain. Le fait qu'on peut souffrir de la souffrance de l'autre. C'est ça qui est important. Et pour Gansor, je peux vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes. Et ce n'est pas encore assez. Parce qu'il y a la volonté. Il y a les moyens qui doivent suivre. Il y a les bonnes volontés qui doivent être là pour suivre tout ça. Et souvent, vous savez, que beaucoup de choses aujourd'hui se font avec le bénévolat. Et ce n'est pas évident. Il faut soutenir les bénévoles. Il faut pousser à fond. Mais ce n'est pas évident. Donc Gansor a une panoplie ouverte sur sa jeunesse. Et d'ailleurs, on leur fait un agoraspèce sous peu. C'est pour vous dire, ils ont réclamé, ils ont réclamé pendant tout un temps. Il y avait un bien fondé, tout ce qu'ils disaient. Mais nous, la décision ne pouvait dépendre que des moyens. Sous-titrage ST' 501